bonsoir à toutes et à toutes bienvenue sur la chaîne des bretons nouvelle petite vidéo ce soir on va faire des petites crêpes maison je sais c'est pour nez on n'est pas encore la chandeleur mais c'est si la envie de crêpes face au live live et beaucoup d'abonnés qui ils ont fait des crêpes du coup ça donnait envie à celle ci d'en faire donc voilà on va faire des des crêpes donc moi je vais faire la pâte et c'est ici qui va les cuire parce que moi je ne sais pas les faire je sais pas que je sais pas les cuire c'est que d'un côté il est bien mais l'autre côté les crâmes et donc voilà et mais c'est à chaque fois c'est pas c'est pas juste de temps en temps c'est à chaque fois ne vais pas contre la pâte je sais la paire donc un saladier un pouet deux cuillères du sel donc on n'a pas pour la période d'huile d'olive on n'a pas d'huile normale on a que de l'huile d'olive donc je vais mettre qu'une cuillère d'huile d'olive pour éviter justement qu'il y ait le goût de l'huile d'olive dans la crêpe enfin d'un prochainement et pour deux cuillères mais je remets qu'une seule du home du lait heureusement j'en ai acheté des oeufs un doseur le sucre la farine le beurre le peste personne et la recette de le crêpe de marmiton alors le marmiton ils disent ingrédients 300 grammes de farine 3 oeufs entiers deux cuillères à soupe de sucre deux cuillères à soupe d'huile 50 grammes de beurre fondu et 60 centilitres de lait et 5 centilitres de rhum mais non moi je vais rajouter de la vanille j'en ai des petits sachets de vanille donc tant qu'un paire autant pour servir si d'ailleurs je les retrouve sinon on a du fleur d'oranger j'ai même encore un sauce un m je sais pas s'il va être encore bon bordel voilà je regarde dans ces quatre la date ça c'est quoi ça extrait de vanille ben je vais mettre les traits de vanille ça c'est le bureau le bureau vanille j'ai de la chance où il reste plus que 2 octobre 2010 octobre 2010 on va le finir et fleur d'oranger a rien à d'être là tu te plaît 28 avril 2019 avril mai juin juillet il était bon non je crois pas le jeté on en sort rien ça s'appelait par le fleur d'oranger on en rachètera ça pose aussi il n'y a pas de souci alors la balance la première fois je m'en serre donc à l'idée d'or pas joie a été en promo à leader moi j'ai pris ça comme des sens mais ça fait longtemps j'avais l'air voilà donc on va attendre qu'elle se remette à zéro oui quand tu veux simone mais toi à zéro quoi voilà c'est mis à zéro donc on va poser le petit beurre au fond déjà un morceau là 43 43 grammes il faut se faire quoi rajouter et il faut bien sûr un couteau alors 53 c'est bon il y a trois grammes de plus on va pas chipoter pour ça donc moi je vais faire fondre au four à micro-ondes ça va aller plus vite je vais pas me fondre la tête devant une casserole ah non pas besoin comme j'ai récupéré les petits ramequins voilà ça va me servir peut-être parce qu'on celui-là est petit je prends ça je mets dedans vous savez je peux mettre au four à micro-ondes ça va ça va fondre tout seul normalement ça fond normalement alors de la farine bon je vais reculer un petit peu pour que vous puissiez voir voilà alors la farine 300 grammes de farine alors farine allez où la farine là dedans 400, 250, 300, 350, 400 et ça va hyper vite déjà hop ça c'est fait le bord est fondu de 100 250 encore un petit chouïa même sur l'arrière c'est un petit peu plus voilà 300 g alors ensuite faire un un puits au milieu je fais avec les doigts voilà un petit peu mieux ensuite du sucre 3 cuillères de sucre ça sert les cuillères de glace on met dedans donc un deux et trois trois et demi voilà pour le sucre la farine c'est fait le beurre les fondus les oeufs trois oeufs entiers allons également en évitant bien sûr les coquilles vous allez manger des vous allez manger des crêpes avec des coquilles et de deux et de trois voyez ça il me sert le saladier quoi j'ai récupéré à la brocante à la fois au cochon ensuite ça je mets ça car le nom direct ça c'est fait enfin il s'est fait les oeufs c'est fait le sucre c'est fait lui le machin mais je mets une seule cuillère c'est comme une douleur et c'est quand même quand même quand même assez fort je mets un tout petit peu voilà une ennemie voilà ça c'est fait tout ce qui est fait levé de côté comme ça on n'en parle plus où c'est chaud du sel normalement le sel on dit toujours une pincée mais dans la pâtisserie c'est toujours on dit toujours un creux le creux de la main voilà hop c'est suffisant le beurre fondu pour la mixture voilà ça c'est fait le beurre fondu et le bon ils disent 5 centimes mais je ne sais pas trop qu'est ce que c'est 5 centimètres donc je vais grosso modo je vais calculer que le le bouchon ça va faire 5 centimètres je pense voilà je mets deux bouchons et demi j'ai autant qu'à faire autant que que ça sente bien le ça sente bien le rhum ensuite je rajoute du sucre vaillé chez vaillé voilà j'ai dit qu'ils sachaient de 5,5 grammes sylvanis par contre j'ai pas eu besoin de la cuillère ben voilà tout est mis il reste que le lait donc moi je vais pas je vais pas calculer le lait je vais juste le mettre fur et à mesure déjà je vais remuer la mixture tout doucement bien mon bébé bien tu sais toi tu aimes bien ça à mon coeur ça va une pâte un peu comme une pâte à gâteau d'après on rajoute le lait c'est en mesure jusqu'à tant que ça vienne un peu épais mais pas trop liquide pour pas ça soit trop épais ni trop trop liquide si c'est trop liquide vous êtes obligé de rajouter de la farine après il faut bien calculer parce que après votre crêpe arrive de d'avoir le goût de farine et ça c'est dégueulasse donc voilà donc maintenant hop ça c'est pas ça c'est pas ça c'est fait maintenant je vais mettre le lait tout doucement le lait en remont en renouant tout doucement qui est bon bébé un petit des crêpes des crêpes maison un black où il adore dès qu'on fait les gâteaux il est toujours et toujours présent baguera il était pareil dès qu'on faisait des gâteaux il était toujours là alors je m'en fais avec eux avec les ingrédients que j'ai mis là on fait 15 crêpes normalement mais comme on n'est que tous les deux voilà c'est bien c'est bien suffisant donc donc ce sont bien le roman là j'ai mis un petit peu plus de lettres pour ça y est un petit peu plus vite la pâte alors à comment ça se prend à prendre tournure après vous sentez voir vous même à l'oeil à l'oeil nu et là quand vous tournez vous vous tâtez là votre pâte après ça vous donne de voir ou de sentir si votre pâte à l'est à vous semble encore épaisse ou trop liquide normalement la première crêpe elle est toujours loupée ça c'est tout le monde on loupe toujours on loupe toujours la première et en faisant la première logiquement c'est là que vous voyez aussi si si votre crêpe elle est trop épaisse ou pas si elle est trop épaisse va vous rajouter un petit peu de l'aide dans votre pâte voilà et ça va être ici qui fera la cuisson c'est si elle sait pas trop faire la pâte à crêpes moi je sais la faire et c'est si la série faire cuire et moi je sais pas les faire cuire va comprendre charles alors en remont je la sens un petit peu un petit peu épaisse juste en la remont donc j'y rajoute un petit peu de lait là je la sens moins épaisse là je l'ai tout de suite ressenti rien qu'on la remont mais bon c'est pas ma première pâte à crêpes que je fais hein si vous savez combien de pâte à crêpes j'ai fait dans ma vie en pâtisserie ou en pâtisserie ou en pâtisserie dans la restauration vous avez mal au mal aux oreilles la force non je leur ai oui une bête c'était comment dit ex texture 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 oui mais ça va pas les policiers venir soit les charcons après manger ça va on sent pas on sent pas trop le goût d'huile de lit ça va j'avais peur justement par contre on s'en sent bien la famille par contre je sais pas pourquoi c'est à la cuisson ça va et voilà donc on va la laisser reposer voilà la pâte à crêpes la pâte à crêpes et la crêpes est terminée alors pour la couvrir soit vous prenez une assiette soit vous prenez un chiffon mouillé et puis vous la mettez à couvercle enfin ce que vous voulez moi je crois que je peux prendre un chiffon mouillé ça va sécher après voilà bon moi j'ai fait un chiffon mouillé c'est ce qu'on apprend en pâtisserie hop voilà non le gîmant comme nous on faisait souvent dans les seaux à dans les seaux de 5 litres de soit de mayonnaise ou de moutarde donc on gardait quand c'était fini on gardait tous les seaux et souvent on faisait la pâte à crêpes dedans comme on gardait les couvercles aussi donc on avait juste à remettre le couvercle donc il n'y avait pas besoin de prendre un torchon puis les machines n'est pas donc voilà donc c'était la pâte à la pâte à crêpes donc je vous redis les ingrédients 300 g de farine 3 oeuf entiers 3 cuillères à soupe de sucre 2 cuillères à soupe d'huile 50 g de beurre fondu 600 cl de lait et 5 cl de rhum et moi j'ai rajouté du de l'estrette de vanille plus un petit sachet de sucre vanillé et voilà voilà la petite recette des crêpes donc là on va préparer à manger donc voilà j'espère cette petite vidéo liée à combien à 21 minutes c'est bien donc cette petite recette vous a plu vous pouvez partager mettez un petit comme la quai et puis n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné s'en est l'apport la petite cloche et ben je crois c'est tout voilà j'ai tout jamais dire bon sur ce bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé et bon appétit pour ceux qui ont déjà mangé embrassez vos chiens vos chats enfin toute la famille le bébé les enfants et nous on vous embrasse très très fort et à une prochaine vidéo ciao les jelous et